Les marchands et les clients avancent désormais masqués dans les allées du marché de Sargemin. Cela fait suite à un arrêté pris par le préfet concernant les marchés non couverts, les huit greniers, les brocantes et les fêtes foraines sur la période du 12 au 30 août 2020. Une décision qui a fait son effet. Jean-Marie Litsenburger, horticulteur présent sur différents marchés du secteur, peut en témoigner. Ils viennent tous masquer. Il y a quand même plus de masques maintenant qu'avant. Avant, c'était quand le masque n'était encore que recommandé. Les clients qui arpentaient alors les rues lors du marché de Sargemin portaient déjà le masque dans leur grande majorité. Parmi les personnes interrogées, certains se dézolent que les plus récalcitrants aient eu besoin de cette obligation. Je pense que ce n'aurait pas dû être une obligation. Chaque personne qui veut respecter, se respecter et respecter les autres devrait le mettre sans leur mettre de la pression. Une réflexion qui tendra à s'exporter dans bien d'autres lieux puisque l'obligation du port du masque est au cœur des débats actuels. Il deviendra par exemple obligatoire en entreprise dès le 1er septembre partout où l'on sera susceptible de croiser quelqu'un. Avant, après. En un mois et demi, Philippe de Gauth a totalement transformé le mur de ce bâtiment communal situé à Frauenberg à l'embranchement de la rue principale et la rue du cimetière. Sur cette surface d'environ 80 mètres carrés, il a représenté des épisodes importants de la vie de la commune. J'ai retenu les éléments qui me paraissaient les plus essentiels, les plus marquants au niveau historique et j'ai essayé de les représenter dans une image. Sont ainsi évoquées l'importance de la communauté juive dans cette commune, les seigneurs de cirque et le château, ville roi, le moulin Rausch, le passage de Karl Marx, le pont dynamité pendant la guerre par les Américains, la famille Lazare ou encore l'expression drôle de guerre inventée ici à Frauenberg par le journaliste Roland Orgelès pour évoquer le début de la seconde guerre mondiale quand les hostilités n'avaient pas encore réellement démarré. Cette peinture murale, en plus d'embellir le village, permet d'apporter de la culture aux gens qui la regardent. Un tir de canon comme celui-ci, même à blanc, a une résonance toute particulière dans ces champs. 150 ans après la fin de la guerre franco-prussienne et notamment la bataille de Gravelotte-Saint-Privat, qui fut si sanglante le 18 août 1870. Cette pièce de quatre est un canon de campagne fortement utilisé à l'époque. Une reproduction à l'identique qui permet de recréer les conditions de vie au front des soldats du second empire napoléonien. Un artilleur était souvent sourd. Là, on tire avec des charges bien plus faibles que les charges d'époque. On voit beaucoup de fumée sur le champ de bataille. Ça explique aussi la couleur des uniformes parce que les officiers commandants devaient reconnaître leur troupe. Et pour comprendre tout en commémorant, quoi de mieux que de s'immerger dans la reproduction d'un bivouac de l'Empire. Ici, chaque pièce de l'artillerie ou encore ses costumes ont été recréés à l'identique. C'est très interactif, oui. C'est plus vivant. Ça permet d'être dans le réel, quoi, entre guillemets. Au fond du cimetière militaire, c'est dans un autre lieu chargé de symboles, vestiges du passé, que la bataille de Gravelotte prend une toute autre forme. Dans la Halle du Souvenir, le public voit désormais cette guerre à travers les yeux de trois soldats, qui racontent leur vision des batailles qui ont sillonné le territoire Mosellan. Un spectacle radiophonique qui signe des tranches de vie. Une aventure humaine, celle de Pierrot, interprétée par Franck Lemaire, l'auteur de cette pièce baptisée « Les Chants de Feu ». Et comme son homonyme dans la comédia de l'arté, Pierrot, c'est le naïf, le rêveur, le symbole de ces sacrifiés de 1870. Il va se battre pour sa patrie, il y va, il y croit. Je me rends compte que cette guerre est très peu enseignée et dans les écoles, alors qu'en fait, c'est la mère des guerres, en vrai. C'est là où l'Alsace-Moselle devient allemande, c'est ce qui conditionne le traité de Versailles en 1914, ce qui provoque aussi après la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez. Et puis, il y a le sergent. Le représentant de cette France va en guerre de l'époque impériale. « Ça me rappelle l'Afrique, la colonie ! » Il se repose sur ses lauriers et sur une façon de faire la guerre qui date encore de Napoléon. Sauf que là, en 1970, tout d'un coup, on rentre dans la guerre moderne, et lui, c'est encore Napoléon qui va se heurter à une façon de faire la guerre avec une précision presque chirurgicale de la part des Prussiens. Une mise en voix extraordinaire qui se mêle aux mélodies du contrebassiste Nicolas Marti. Et puis, pour rappeler les conséquences meurtrières de cette guerre, tout finit par un poème, « Le dormeur du Val ». Un soldat, jeune, rouge ouverte, détenu, et la nuque, baignant dans le vrai graisseau bleu, dort. « Il est, je me dois trouver, j'en ai arrière, 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 grand-père. Il est là. Ritier, il est là. Il est là, Ritier. Ritier, une grande famille de sabotiers à Sourte. D'ailleurs, le dernier sabotier du village était un ritier. Sur les traces de ses ancêtres, Alain Baudet visite aujourd'hui le musée du sabotier à Sourte. Issu d'une grande famille de sabotiers, cet habitant du Loir-et-Cher est venu passer ses vacances dans la région à la rencontre de l'histoire de sa famille. Ma famille est là depuis 1635, paraît-il, où j'ai fait des recherches. Et voilà, jusqu'en 1880, que mes arrière-grands-parents sont partis de la région. Pour les bénévoles du musée, c'est aussi une rencontre intéressante et un moment particulier. Oui, ça rend la visite différente. On est content d'avoir quelqu'un qui s'y intéresse, mais on est aussi content d'avoir quelqu'un à qui on peut demander des choses, de leur passé que nous, on ignore, etc. Chaque témoignage, chaque découverte, chaque histoire reconstituée, c'est autant d'éléments à intégrer aux visites pour les rendre toujours plus vivantes. Si le musée du sabotier, c'est avant tout la découverte du métier et des techniques employées à travers les siècles, c'est aussi l'histoire des hommes qui ont fait du village la capitale du sabot pendant longtemps dans la région. Et ça, c'est la masse qu'ils avaient à l'époque. Le fruit d'un important travail de mémoire mené par une poignée de passionnés. Quand on a fait le livre « Histoire des sabots et sabotiers de Soukht », il y a plein d'autres personnes qui sont venues, qu'on a interviewées, etc., auprès desquelles on avait des renseignements, etc. Donc tout le monde s'est toujours montré, intéressé par la chose. Et l'histoire n'est jamais finie. Elle s'étoffe au fil de nouvelles découvertes et de rencontres comme celles d'aujourd'hui. Peut-être que dans une prochaine visite, on vous parlera d'Hilaire Ritier, dont les descendants ont quitté les forêts de Soukht pour aller voir Vierzon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada